et salut les amis on se retrouve sur nomen skype pour une petite vidéo et je voulais quand même vous remercier avant de commencer cette vidéo là vraiment vous remercier on est 700 abonnés sur la chaîne ça commence à venir vraiment plus en plus important merci à toutes les personnes qui s'abonnent vraiment merci beaucoup si vous êtes nouveau n'hésitez pas vraiment il y a les liens tous les liens en description et aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou à faire circuler la chaîne à vos amis si elle peut les intéresser du coup on va parler nomen skype du coup pour cette vidéo là on va parler vraiment une vidéo très vite fait comment c'est vrai qu'on me le demande des fois on me le demande comment trouver des vaisseaux voilà là il n'y a pas vraiment de solutions miracle bon moi je vais vous lui dire quasiment un peu ma technique comment je trouve les vaisseaux et de toute façon c'est la seule quasiment la seule technique de toute façon c'est la même la seule il n'y a pas 56 solutions pour trouver des vaisseaux alors les vaisseaux c'est un tout dépend tout dépend parce que bon maintenant vu qu'il ya la possibilité de changer la classe si vous êtes quelqu'un d'être très riche très riche très riche en nanite si vous avez beaucoup de nanite alors là il n'y a vraiment aucun problème alors comment comment avoir ces vaisseaux comment avoir ces vaisseaux c'est ça tu me poses tu me dis voilà sky excuse moi mais voilà comment je fais pour avoir un vaisseau dans quelle galaxie je vais dans quel dans quel système tout ça et bien c'est il n'y a pas de système en fait c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de personnes qui disaient faut aller dans tel système et tout non c'est vraiment du aléatoire c'est vraiment du aléatoire en certains systèmes il ya tout le temps il ya des pop de vaisseaux en s tout ça des exotiques comme moi actuellement je vais là allez voir on va le faire ensemble vous allez voir donc là vous voyez je suis dans une station spatiale on va changer on va changer vous faites comme moi là vous êtes dans une station spatiale mettons la station spatiale de votre système admettons 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 tu vois tu es dans ton système et là tu vas changer tout simplement donc tu fais ça tu change tu change tu prends une galaxie à la aléatoire aléatoire bon moi là je dis aléatoire mais moi cela que je privilégie cela que je préfère c'est un peu celle ci que vous avez là c'est les geeks les geeks c'est les petites vous avez petites créatures là vous allez on va y aller vous allez voir moi c'est cela que je préfère c'est des geeks les systèmes geeks qui sont généralement bon c'est celui là c'est dans ce système là que j'ai trouvé ce vaisseau là donc du coup je vais trouver là dedans dans les geeks la plupart de mes vaisseaux d'ailleurs même la plupart la plupart de mes vaisseaux d'ailleurs oula hop là un peu plus j'allais arrocher le truc là un peu plus c'était mort oui mais s'il te plaît là je sais pas j'ai pas j'ai pas que ça à faire j'ai une vidéo à tourner voilà quoi j'aimerais bien aller à expliquer à mes amis à mes amis comment trouver des vaisseaux s'il te plaît donc quand vous êtes dans votre système vous allez directement à la station spatiale directement il n'y a vraiment pas de chichi vous allez directement dans la station spatiale comme moi bon à part bon moi là je fais vite fait parce que voilà mais pour vous expliquer vous allez directement dans votre station spatiale direct direct et c'est là que ça vient il y a un hic qui arrive qui arrive et je vous vous êtes je vous dis vous va falloir être très passion très très passion pourquoi je vous dis ça pour les nouveaux joueurs pour les anciens ils le savent très bien mais pour les nouveaux et bien c'est la buve il va falloir attendre tout simplement mais il faut attendre tout simplement il faut tout simplement attendre que les vaisseaux arrive dans la station spatiale et je te conseillerais d'attendre à peu près une bonne vingtaine de minutes dans la station spatiale donc tu fais des petits trucs et après tu attends tu attends tu fais bien attention parce que des fois il peut avoir un vaisseau intéressant et tu l'as loupé ça serait ballot mais en tout cas faut que tu attendre moi en tout cas ce que j'attends à peu près plus de vingt minutes dans la station spatiale pour avoir ça pour avoir un bon vaisseau et bien sûr après il y a une autre technique aussi pour avoir des vaisseaux vous avez les cargos il faut aller dans les cargos dans les cargos des fois il y a des vaisseaux qui vont dans ton cargo des cargos des PNJ et aussi attention il y a des bons vaisseaux aussi attention il n'y a pas que la station spatiale où les vaisseaux peuvent atterrir il y a aussi les comptoirs commerciales alors les comptoirs commerciales les amis c'est ce petit truc là c'est un scanner pour scanner donc vous scanner vous scanner tout simplement vous scanner et normalement on en a trouvé un il est où il est où il est où il est où mon cher ami il est où voilà du coup j'en étais où je crois que ça a bugué avec oh la la c'est chiant mais c'est chiant c'est chiant c'est chiant on va aller dans la station dans le nexus on va ressortir ça va les enlever les amis et ça si le jeu veut me faire pop dedans ce serait intéressant bien si on va aller dedans on va ressortir bon je vais pas faire de montage là dessus on va le faire ensemble voilà c'est pas bien grave ça arrive je suis sûr quand même à vous ça vous arrive on va bien sûr sauvegarder parce qu'il faut sauvegarder et n'hésitez pas à sauvegarder avec vos vaisseaux donc les comptoirs commerciales comme je vous ai dit ce petit modèle alors technologie c'est ça voilà ce système là c'est le scanner d'économie qui vous permet d'avoir des comptoirs commerciales donc voilà c'est ça qu'il faut que vous installez c'est ça qu'il faut que vous installez tout simplement et là vous voyez vous avez un petit comptoir commercial ici vous y allez tout simplement et là c'est pareil y'a pas de chichi c'est à peu près facile 20 minutes ou soit t'as de la chance et tu as le vaisseau direct ou soit t'as pas de chance et tu as pas de vaisseau donc c'est comme ça savoir où tu as des bons vaisseaux c'est comme ça la solution à savoir où tu as des bons vaisseaux ou tu as des vaisseaux AS des fois tu attends une heure et t'as pas de vaisseau et des fois tu attends plus d'une heure et tu as un vaisseau donc tu vois c'est pour ça que je vous dis faut être vraiment très patient parce que tu peux avoir des bons vaisseaux et des mauvais vaisseaux tout dépend si tu es patient ou si tu es pas patient et bien sûr si vous voulez des bons vaisseaux moi je vous donne la technique comment attendre les vaisseaux mais bien sûr vous savez que sur la chaîne il y a une playlist et il y a des vaisseaux automatiquement avec des codes que vous pouvez obtenir directement bon moi je vous donne juste la solution voilà vous attirissez vous vous attendez vous sauvegardez tout ça vous mettez votre petite sauvegarde et vous attendez bien sûr que les vaisseaux arrivent tout simplement et ils vont popper ils vont s'arrêter et puis voilà tout simplement vous allez voir le PNJ vous l'achetez et ainsi de suite voilà j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu parce que c'est vrai qu'on me l'avait demandé du coup j'ai décidé de la faire n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos si ça peut vous intéresser n'hésitez pas à vous abonner like et tout ça partagez la vidéo à vos amis tout ça n'hésitez pas à d'aller dans la description je vous dis à la prochaine bye 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 bisous à la prochaine ciao bye bye bye